Yo les amis, comment ça va ? J'espère que tout va bien et que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être très très importante. Donc les amis, aujourd'hui on va parler encore une fois de Campus France. Plus précisément, c'est comment être accepté sur Campus France. Je sais que ça vous intéresse, c'est normal. Parce que être accepté sur Campus France, c'est pas du tout simple. Donc les amis, je tiens à préciser une chose. Que ce n'est pas en regardant cette vidéo jusqu'à la fin, en croisant les bras comme ça, que vous allez être accepté. Donc dans cette vidéo-là, moi ce que je vais faire, c'est que je vous ai relevé 4 points essentiels. Si vous voulez mettre toutes les sens de votre côté. Donc les amis, comme d'habitude, abonnez-vous à la scène, likez la vidéo. Non attends, je vais arrêter de dire like parce qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi liker une vidéo. Liker une vidéo, ça veut dire aimer la vidéo. Et aimer la vidéo, ça veut dire cliquer en bas, il y a une mec qui est comme ça. Cliquer sur Zème parce que ça m'aide beaucoup. Attention, ne cliquez pas sur la mec qui est comme ça, ça veut dire que tu n'as pas aimé la vidéo. Donc, abonne-toi à la scène, surtout si tu es nouveau ici. Dis-toi que moi, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Campus France et Parcoursip. Et aussi pour le visa, on va en parler après. De toutes les façons, j'ai fait plein de vidéos sur Campus France et Parcoursip. Donc, tu peux aller regarder si ça t'intéresse les amis. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les 4 points qui sont essentiels pour être acceptés sur Campus France. Évidemment, parmi ces 4 points-là, vous allez voir que c'est des points que vous savez déjà. C'est évident, mais pourtant, très très peu de gens font attention à ça. Donc les amis, évidemment aussi, si tu veux, tu peux me suivre sur Instagram. Là, évidemment, je partage mes photos qui ne sont pas jolies. Voilà, mais je m'en fous. Si tu veux, tu peux me suivre sur Instagram. Voilà, tu peux aussi m'envoyer un message sur Instagram. Si tu veux, voilà. En liant sur la description, vas-y. Bon, les amis, avant de commencer à parler des 4 points qui sont essentiels pour être acceptés, je voulais vous poser une question là concernant ce T-shirt-là. Comment on appelle ça? T-shirt, masse longue, masse courte ou bien? Voilà, celui-là, je m'en fous. Est-ce que vous savez où j'allais acheter ça? Déjà, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Fourassé ou quoi? Les Sénégalais disent, ça, tu sais, vous fourassé. Tchim! Bon, les amis, ça, évidemment, je l'ai acheté à Coloban, comme on le dit, Colways. Dites-vous que moi, quand je suis venu en France, avant de venir en France, la plupart de mes vêtements sont achetés à Coloban. Et je sais que je ne suis pas le seul. La plupart des étudiants sénégalais qui sont là, je sais qu'on s'est croisés à Coloban. Je vous vois, vous tous, vous allez à Coloban. Voilà, moi, quand je suis à Dakar, je reçois ma bourse aujourd'hui. Le jour même, la soirée, je vais à Coloban dépenser tout mon argent avec ces putains de vêtements qui n'ont même pas de qualité. Voilà, aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi ne pas porter ça et faire une vidéo? Voilà, direction Coloban. Donc, c'était l'info avec Coloban. Bon, les amis, j'arrête là, je suis en train de raconter des bêtises. On va revenir à notre vidéo. Bon, parmi les quatre points-là, les amis, que je vais vous citer dans cette vidéo-là, il y a un point que vous ne contrôlez pas, voilà. Et les trois autres points-là, vous les contrôlez. Donc, vous pouvez faire la différence avec ces trois points-là. Donc, le premier point, les amis, c'est votre parcours scolaire. Très, très important. Avant de faire les soirs sur Campus France, les amis, c'est important de s'informer, de savoir tout votre parcours scolaire, voilà. Donc, je donne des exemples parce que sinon, ça va être compliqué pour vous. Disons qu'il y a quelqu'un qui fait un BTS au Sénégal, il fait un BTS, voilà. Donc, d'un coup, il veut poursuivre ses études en France. Et ce gars-là, lui, il dit qu'il va aller faire licence 2 parce qu'il a déjà fait une première année au Sénégal en BTS. Donc, là, vous voyez déjà que ce n'est pas possible. Ça, son parcours scolaire au Sénégal et ce qu'il veut faire en France, ce n'est pas cohérent, voilà. Vous voyez déjà. Et dis-toi aussi qu'avant de postuler sur Campus France, ton baccalauréat, il est important. Parce que je sais que parmi les étudiants qui me suivent là, il y a ceux qui ont un bac L'', L2, L3, voilà. Il y a aussi des étudiants qui ont un bac S1, S2, S3. Donc, si toi, tu as un bac L, ne vas pas postuler dans des formations qui existent un bac S. Si tu as un bac S aussi, je pense que là, ce n'est pas vice-versa. Parce qu'avec un bac S, je sens que tu peux faire beaucoup de choses, voilà. Même si c'est possible en français, ils ne vont pas dire que tu n'as pas de niveau parce que tu as un bac S. Mais, retiens ça. Ton parcours scolaire est très, très important pour être accepté sur Campus France. Ne va pas postuler en mathématiques si tu as un bac L. Je pense que ça, c'est évident. Là, j'ai reçu une question il n'y a pas très longtemps sur Insta. Quelqu'un a un bac L et il veut postuler en informatique à Paris-Sorbonne, je ne sais pas quoi. Mais, dis-toi que, là, je ne dis pas que si tu as un bac L, tu ne peux pas faire informatique. Mais, si toi, tu as un bac L et que tu postules en informatique, dis-toi que s'il y a d'autres étudiants qui ont un bac S et qui postulent dans la même formation que toi qui as un bac L, ils auront beaucoup plus de sens que toi. Donc, c'est pourquoi il est important de s'informer sur les écoles qui prennent des bacs L, voilà. Parce qu'il y a plein de formations, ces formations-là sont faites pour les bacs L. Il y a plein d'autres formations qui sont faites par les bacs S. Donc, ton parcours scolaire, c'est très important et ça joue un rôle très, très important. En résumé, les amis, avant de postuler sur Campus France, postule en fonction de ton parcours. Si tu as un bac L, postule dans des formations qui prennent des bacs L. Par exemple, histoire, géographie, je ne sais pas, linguistique, il y a plein de formations comme ça, géographie, voilà. Si tu as un bac S, là, je pense que le soir, il est très, très large. Voilà, tu peux postuler en mathématiques, informatique, tout ça, il y a beaucoup de choses. Et concernant ton parcours aussi, si toi, tu faisais des BTS au Sénégal, ne viens pas d'un coup vouloir étudier en France en L2 licence. Parce que là, ce n'est pas cohérent. Tu ne peux pas quitter un BTS comme ça et aller en L2 licence, ce n'est pas possible, voilà. Donc, si tu as un BTS au Sénégal ou bien au Maroc, donc là, le mieux pour toi, c'est de postuler en licence pro. Donc, les amis, je pense que ce point-là, il est très, très clair pour vous. Le parcours scolaire, il joue un rôle important dans vos sois, ok ? Les amis, le deuxième point important pour être accepté sur qu'un sens, c'est la lettre de motivation. Très, très important, mais pourtant, très, très peu de gens font attention à ça. Moi, je vois beaucoup de personnes galérer à écrire une lettre de motivation alors que c'est super simple. Je vois des gens qui vont aller sur Internet prendre des copies-collées comme si les lettres de motivation se ressemblaient tous. Dites-vous que si vous envoyez une lettre de motivation qui a été prise sur Internet à un établissement, quand ils lient la lettre de motivation, ils voient directement que cette lettre de motivation-là a été copiée sur Internet. Donc, il est très, très important de se référer à une lettre de motivation, de prendre un exemplaire de lettre de motivation. Moi-même qui vous parle, là, je le fais. Je prends des lettres de motivation sur Internet et je fais ma propre lettre de motivation en fonction de ce que je vois. Voilà. Nous tous, on voit les lettres de motivation qui commencent par actuellement aussi et qui finissent par « Voyez agréer madame, monsieur ». Tout ça, c'est copié sur Internet. Donc, s'il vous plaît, les amis, faites vos propres lettres de motivation en expliquant bien vos motivations à vous, votre parcours scolaire, voilà, et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Voilà. Ça, c'est important parce que si vous ne le faites pas correctement, ça peut jouer. Voilà. Parce que parfois, je vois des gens, lors de l'entretien, ils leur demandent quelles sont vos motivations, ils racontent n'importe quoi. Du coup, ça leur cause beaucoup de problèmes. Ça, c'est important. Moi qui vous disais l'année passée que, par coup, la lettre de motivation n'est pas importante. Voilà. Importante, excusez-moi. Mais sur Campus France, dites-vous que les établissements, ils lisent vos lettres de motivation. Donc, il faudra bien préciser sur la lettre de motivation quel est votre niveau actuel et qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard. Voilà. Et pourquoi vous choisissez cette formation-là ? C'est très important parce que sans ça, vous pouvez avoir un refi. Voilà. C'est un synonyme de refi, ça. OK ? Bon, les amis, concernant les lettres de motivation, je pense que vu qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des questions sur Insta pour me demander de lire leur lettre de motivation, voilà. Je vois que vous galérez. Du coup, moi, plus tard, je vais écrire des lettres de motivation. Trois exemplaires que je vous enverrai sur Instagram, mais pas aujourd'hui. Mais après, je le ferai. Je ferai une vidéo qui est entièrement réservée à la lettre de motivation. Mais retenez ça que la lettre de motivation est très, très importante pour être acceptée sur Campus France. OK ? Donc, ça, c'est le deuxième point, les amis. Et le troisième point, les amis, c'est les soins que vous faites sur Campus France. Je rappelle qu'en premier point, on a dit le parcours qui était important. Et en deuxième lieu, on a dit que la lettre de motivation est importante. Mais les soins que vous faites sur Campus France aussi, c'est très, très important. Là, je parle notamment des formations que vous choisissez, les villes que vous choisissez. Donc, ce point-là, il ressemble un peu au premier point qu'on a vu, le parcours. Donc là, les amis, concernant les soins, moi, je vois beaucoup d'étudiants qui veulent venir en France, mais qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent. Bon, les amis, dans la vie, vous savez, c'est soit tu veux quitter le Sénégal, tu veux venir en France, ou bien tu as envie, c'est de poursuivre tes études en France. Donc, toi, si toi, ce que tu veux, c'est de venir en France, tu t'en fous que ce soit Paris ou Montpellier ou Marseille, tu t'en fous de ça. Toi, tout ce que tu veux, c'est de venir en France. Donc là, c'est important de voir comment toi, tu choisis, parce que moi, j'ai vu des étudiants qui, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est de venir en Paris. Eux, ils ne veulent pas venir étudier en France, mais ils pensent que s'ils ne viennent pas à Paris, c'est qu'ils ne viennent pas en France. Non, ce n'est pas comme ça. En France, il n'y a pas que Paris. Tu peux aller étudier, je ne sais pas, à Lyon, tu peux aussi aller étudier à Lille, tu peux aller étudier à Anmas, ou bien à Fongolemi, ou bien à Vélingara. Il y a beaucoup de villes en France, donc arrête de vouloir postuler cette soirée à Paris. Ça, on ne le fait pas. Parfois, je vois aussi des étudiants qui veulent postuler à Paris, postuler à côté de Paris, comme ça, eux, ils ne vont pas s'éloigner de Paris. Dis-toi qu'en faisant ça, tu es en train de vraiment compliquer les choses, parce que, dis-toi qu'être accepté sur Paris, c'est parfois beaucoup plus compliqué que d'être accepté dans certaines villes. Et dis-toi qu'une fois en France, si tu es accepté dans une ville que tu n'aimes pas, tu pourras peut-être plus tard sans être ville. Voilà, c'est possible. Tu n'es pas obligé de rester dans la ville que tu es. Dites-le que pour le moment, l'objectif pour toi, c'est de venir en France. Et une fois en France, tu vas te fixer d'autres objectifs de sans être ville. Donc, n'hésite pas à postuler dans des villes comme Clermont-Ferrand, je ne sais pas, Grenoble, des villes, Le Havre, Le Mans. Postuler dans ces villes-là, Bordeaux, Marseille, il y a beaucoup de villes en France. Ne postule pas uniquement à Paris parce que tu risques d'avoir cette soie, cette refi. Ok ? Voilà. Donc, ça, c'est concernant les soies. C'est important. Et concernant aussi le niveau, concernant les soies, le niveau, c'est important. Parce qu'il y a des étudiants qui ont L3, qui font L3 au Sénégal ou bien au Maroc. Ils sont en L3 et eux, ils veulent postuler en Mast 1 en France. Donc, là aussi, fais attention parce que si tu postules en Mast 1 et que toi, tu n'as même pas tes bildés en L3, tu n'as pas une attestation de réussite, ça peut jouer parce que ça peut t'empêcher d'être accepté. Voilà. Dis-toi que déjà, en France, dis-toi qu'au Sénégal, être sélectionné en Mast, c'est vraiment compliqué. On le sait. Mais en France, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. C'est vraiment une chose très, très compliquée. Et à faire attention. Faites attention à ça. Si vous voulez être accepté facilement, les amis, concernant les soirs, je vous conseille tout le temps de postuler dans la même formation que vous suivez actuellement. Voilà. Par exemple, si vous êtes en L2 cette année au Sénégal, postulez en L2. Comme ça, si vous venez en France l'année prochaine, vous allez reprendre la L2. Là aussi, je vois des étudiants qui vont venir me dire, mais moi, je n'ai pas envie de reprendre la L2 ou bien la L1. Mais ça, c'est ton problème. Si tu n'as pas envie de reprendre, reste là-bas, tu vas étudier au Sénégal. Mais, les amis, je vous conseille tout le temps de venir ici et reprendre une année. Donc, si toi, tu as déjà tous tes bulletins de L1 et L2 et que tu veux postuler en L3, là, il n'y a pas de problème. Si tu as déjà les bulletins, postule en L3. Mais, je dis bien, si tu n'as pas tous tes bulletins, ne postule pas en L3. OK ? Voilà. Là, c'est concernant les soirs. Et, les amis, le dernier point très, très important pour être accepté sur Campus France, ce point-là, c'est l'essentiel. Je pense que vous l'avez déjà compris, c'est votre entretien pédagogique. Évidemment, les amis, tous les quatre points que j'ai cités dans cette vidéo-là, après, on va avoir l'occasion d'en parler. Voilà. Je vais prendre une vidéo entièrement réservée à l'entretien et la lettre de motivation. Donc, les amis, pour être accepté sur Campus France, l'entretien pédagogique, c'est important. Je pense que ça, vous le savez déjà. Bon, avant d'aller à un entretien, les amis, il y a des choses très, très importantes à savoir. Voilà. Parce que tu ne peux pas aller à un entretien et raconter n'importe quoi. Parce que ça peut t'empêcher d'avoir une acceptation. Bon, les amis, là aussi, je tiens à préciser une chose. Parce qu'il y a des étudiants qui sont très, très forts. Voilà. Ils ont de très bons moyens, des moyens de 15, des moyens de 16, mais qui ne parlent pas. Même moi, je ne parle pas. Mais il y a des étudiants, vraiment, ils ne parlent jamais. Donc, ces étudiants-là qui ont de très bons moyens, ils vont aller à l'entretien, ils vont aller poser des questions, mais ils sont là. Non. Ce n'est pas parce que tu as une moyenne de 16, 17 que tu vas aller en France. Il faut vraiment confirmer tout ça lors de l'entretien. Donc, l'entretien, c'est l'occasion pour Campus France de connaître le candidat qui a une moyenne de 18, 19 ou 15. C'est l'occasion de savoir plus sur toi. OK. Donc, il faut en profiter. Si on te pose des questions, réponds avec des phrases simples. Donc, là, je ne vais pas aller dans le détail parce qu'on va faire une vidéo sur l'entretien. Mais si tu vas à un entretien pédagogique, c'est important de savoir tes motivations. C'est important de savoir ton projet d'études. C'est important de savoir ton projet professionnel. Réponds à ces questions-là et l'entretien va bien se passer. Bon, les amis, je pense que là, j'ai raconté beaucoup de bêtises. Je ne sais même pas si vous m'avez compris, mais on va résumer la vidéo, les amis. Pour être accepté sur Campus France, il y a quatre points qui sont très, très importants. Le premier point qui est important, c'est votre parcours scolaire. Postulez en fonction de votre parcours. Voilà. Si vous avez un bac S, postulez dans des formations qui font le bac S. Voilà. Si vous avez un bac L, faites pareil. Et le deuxième point qui est important pour être accepté sur Campus France, c'est votre lettre de motivation. Voilà. Écrivez une bonne lettre de motivation sans aller copier directement, coller sur Internet. Voilà. Il faut changer. Il faut prendre un exemple lettre de motivation et écrire en fonction de votre situation. OK. Et le troisième point important pour être accepté sur Campus France, c'est les choix que vous faites sur Campus France. C'est important de ne pas choisir n'importe quoi et c'est important de choisir en fonction du niveau et la formation que vous faites actuellement dans votre pays d'origine. Et le quatrième point très, très important pour être accepté sur Campus France, c'est l'entretien pédagogique. Là aussi, on va faire une vidéo entière sur l'entretien pédagogique. Inchallah, ne vous en faites pas. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez-moi s'il vous plaît en max de like. C'est ce qui me pousse à continuer à faire plus de vidéos. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la scène et de partager mes vidéos avec vos amis. Voilà, faites-le. C'est important pour moi. Donc les amis, je pense que je vais vous laisser. On va faire plein de vidéos prochainement. Donc restez broncé sur la scène. Je reviens avec force les amis. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.